Bonjour, ici Alec Charbonneau et bienvenue à votre magazine Sur le Plateau. Aujourd'hui, on va parler d'Antoine Vermette avec Mickaël Fréchette, on va parler du Spartan Race avec Isabelle Fortin, on va parler d'un footballeur français, Thibaut Zimmer, avec Victoria Williams-Roy. Pour le moment, on reçoit Jacques Bourrette qui va nous parler de Samuel Girard. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, avec quelle équipe Samuel Girard a fait ses débuts professionnels? Il a fait ses débuts professionnels avec les Prédateurs de Nashville. C'est l'équipe qu'il avait sélectionnée au repêchage de la Ligue nationale en 2016. Parfait. Et qu'est-ce qui a permis de se donner une place dans la formation? D'abord, le fait qu'il avait été l'un des derniers retranchés au camp d'entraînement l'année dernière. Ça lui a permis de connaître ce qu'il attendait cette année, mais il y a aussi le fait qu'il a modifié son entraînement cet été. Non seulement il a gagné de la vitesse sur la patinoire, mais il a aussi pris du poids, surtout de la masse musculaire. C'est ce qui l'a aidé à arriver près au camp cette année. Puis comment ça passe son adaptation au niveau de jeu? Il affirme que son adaptation se passe très bien jusqu'à maintenant. Ce qui l'aide à bien s'adapter, c'est surtout le fait qu'il a joué quelques matchs en fin de saison dernière avec les Admirals de Milwaukee dans la Ligue américaine. Mais il constate que le niveau de jeu de la Ligue nationale est supérieur au niveau junior, notamment par rapport à l'exécution, la vitesse et les détails, puisque ce sont tous des éléments bien importants pour les hockeyeurs professionnels. Et au moment où on se parle, est-ce que Gérard a récolté ses premiers points dans LNH? Oui, il a déjà récolté trois points en cinq matchs, dont son premier but à son deuxième match seulement. D'ailleurs, il affirme qu'il s'est très bien senti lors de son but. Et en plus, il a eu la chance de marquer devant toute sa famille qui assistait au match. C'était donc un moment spécial pour eux, un moment de famille. Et qu'est-ce qui va arriver pour Samuel Gérard dans les prochaines semaines? On ne sait pas encore ce qui va arriver pour lui, puisqu'il doit jouer un certain nombre de parties avant que la première année de son contrat commence à s'écouler. Mais il s'est dit confiant pour le restant de sa carrière professionnelle. Bien, on a bien honte de le voir évoluer dans le futur, surtout qu'il vient d'être impliqué dans l'échange en voyant Matt Duchesne à Ottawa et Calturis à Nashville. Merci beaucoup, Gérard. Bienvenue. Maintenant, Mickaël Fréchette se joint à nous pour nous parler d'Antoine Vermette. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Antoine Vermette va atteindre un plateau important prochainement. Oui, Antoine Vermette va disputer son millième match en carrière le 15 novembre prochain face au Blooms de Boston. Parfait. Et c'est-tu un plateau difficile à atteindre? Évidemment, dans une ligne nationale qui se fait de plus en plus jeune, de plus en plus rapide, ça s'avère difficile pour les vétérans de jouer autant de matchs. Vermette, de façon très homme, se dit choyé d'atteindre ce plateau et remet beaucoup de crédit à ses différents coéquipiers tout au long de sa carrière, ainsi qu'au facteur chance qu'il a épargné côté blessure. Et Vermette aura de la compagnie pour ce millième match. Effectivement. Antoine va disputer son millième match en carrière face à nul autre que son bon ami Patrice Bergeron. Vermette admet que la présence de son ami revient un cachet encore plus particulier à l'événement. Et mis à part le plateau des mille matchs, est-ce que le Québécois a atteint d'autres plateaux importants? Effectivement. Vermette a participé à la conquête de la Coupe Stanley des Blackhawks de Chicago en 2015. Acquis juste avant la date limite des échanges par les Blackhawks, Vermette s'avéra être une pièce maîtresse en séries éliminatoires, marquant notamment trois buts gagnants, dont deux en finale de la Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay. Pour Vermette, sans aucun doute, il s'agit du moment le plus important de sa carrière. Il ajoute que son rêve était d'atteindre la Ligue nationale, mais le but ultime était de soulever le prestigieux trophée. Donc, félicitations à lui, il l'a réalisé. Mais tant mieux. Puis, à quoi ça tombe dans le futur quand Antoine va remettre? Le but ultime, encore une fois, c'est la Coupe Stanley. Antoine mentionne qu'à Anaheim, l'équipe croit en leur chance, qu'ils sont compétitifs malgré le fait qu'ils sont présentement décimés par les blessures. D'un point de vue un peu plus personnel, pour Vermette, il mentionne que tant et aussi longtemps qu'il va se sentir utile et qu'il aura un apport positif pour une équipe, il va continuer de jouer. Pour l'instant, c'est son approche. Il ajoute en finissant qu'il a toujours autant de plaisir à aller tous les jours à l'arène. C'est bien plaisant de voir un Québécois réussir dans LNH. Merci beaucoup, Mickaël. Merci beaucoup. Maintenant, Isabelle Fortin est ici pour nous parler du Spartan Race. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que le Spartan Race? En fait, le Spartan Race, c'est une course à obstacles qui décide d'organiser différents événements à travers plusieurs endroits plus localisés précisément. Parfait. Et où et quand se déroulait l'événement? L'événement se déroulait le 4 novembre dernier. C'était à Boston, au Funway Park, l'endroit où les Red Sox jouent. Vous avez interviewé une participante du Spartan Race, une étudiante au cégep de Jonquière. Comment s'est passée son expérience? Mal Jacques a adoré son expérience. Ça lui a vraiment permis de se dépasser elle-même. Puis, l'esprit d'équipe aussi autour d'elle, ça lui a vraiment apporté un dépassement de soi. Quel a été le plus grand obstacle? Pour elle, l'obstacle, c'était plus au niveau de la vitesse d'exécution. En fait, commencer les obstacles, c'était plus dur pour elle. Puis aussi, vu qu'il y avait des exercices, des entraînements avant l'événement, c'était plus dur pour elle puisqu'elle n'avait pas assisté assidûment à cet événement. Le cégep offrait donc des entraînements? Oui. En fait, le cégep offrait trois fois par jour des entraînements avant les semaines qui suivaient l'événement. Puis, c'était vraiment des entraînements assez intenses pour habituer les jeunes à cette course-là. Mais c'est très intéressant en espérant que ça aille donner le goût à du monde de participer au parten race. Oui, en fait. Moi, personnellement, oui, ça m'a donné le goût. Parfait. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous. Pour conclure l'émission, on reçoit Victoria Williams-Roy qui vient nous parler de Thibaut Zimmer, un footballeur français qui vient évoluer pour la saison avec le cégep de Jonquière. Bonjour. Bonjour. Donc, pour quelles raisons Thibaut Zimmer est venu évoluer au Québec et pourquoi il a choisi Jonquière? Dans le fond, Thibaut est venu jouer ici pour une raison. C'est parce que le calibre est beaucoup plus fort au Québec qu'en France. Et c'est quoi les préalables pour venir au Québec? Les préalables pour venir au Québec, dans le fond, il n'y en a pas. C'est le coach des Gaillards qui va en France, puis il sélectionne quelques joueurs français qui voient qu'ils ont du potentiel pour venir jouer au Québec, soit à Chicoutimi, à Jonquière ou encore à Ted Fernmines. Puis c'est Thibaut qui a décidé de venir à Jonquière parce qu'à son avis, il y avait déjà trop de français dans l'équipe de Ted Fernmines et Chicoutimi. Et est-ce que ça lui a demandé beaucoup d'adaptation de vivre en résidence ici? Dans le fond, il m'a dit que lui, il vivait déjà dans un pensionnat. Fait que pour lui, ça demandait plus ou moins d'adaptation. Sauf que qu'est-ce qu'il a trouvé difficile vraiment, c'est que les chambres étaient beaucoup plus petites, puis il n'y avait pas à se faire à manger avant. Fait que pour ça, il a trouvé que ça demandait de l'adaptation. Et est-ce qu'il concernait cette expérience à quelqu'un d'autre? Oui, il dit qu'à tous ses amis en France qui aiment le foot, il leur dirait venir ici parce que ça lui a créé des souvenirs inoubliables, puis que ça lui a permis de se dégêner. Et qu'est-ce qu'il aime du Québec? Thibaut, il aime ça. Il a trouvé que les gens étaient très, très sympathiques. Par contre, ce qu'il aimait un petit peu moins, c'était l'action qui avait de la difficulté à comprendre. Et rapidement, depuis quand est-ce qu'il joue? Dans le fond, même si ça fait seulement 4 ans qu'il joue au football, il a quand même été recruté ici parce que c'est un joueur de haut niveau. C'est toujours intéressant de voir des gens évoluer dans un autre pays pour un sport qui est très peu connu chez eux. Merci beaucoup, Victoria. Et pour ma part, je vous souhaite... Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition de Sur le Plateau. J'aimerais aussi nos chroniqueurs, Jade, Mickaël, Isabelle et Victoria. Et je vous souhaite bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada